Je suis le chef d'un gang de 10 000 souris vampires. Une rocambolesque histoire défrait la chronique à Mbumba, Cameroun. Autour de 22h, le samedi 15 novembre 2020, Erwan Tassé chute dans un puits profond d'une trentaine de mètres. Surprise et pris de panique, sa grand-mère avec qui il vivait au quartier Nzintia Group 3, à Meuthiliko Subito les voisins. Ces derniers à leur tour vont aussitôt alerter le centre de secours des sapeurs-pompiers de Bafoussam. Arrivé sur les lieux à l'aurore dimanche, les éléments de la protection civile vont désespérément tenter de procéder par plusieurs méthodes pour arriver à extraire le jeune homme du puits. Ils décident d'abord de s'engager dans le vidage de l'eau du puits. Sauf qu'à la grande surprise de tous, personne ne sera retrouvé au fond du puits. Dès lors, les populations pourtant convaincues que l'adolescent avait bel et bien chuté dans le profond trou contenant de l'eau vont commencer à se poser des questions. À peine avait-elle terminé, qu'autour de 20h, elles seront de nouveau alertées par l'apparition mystérieuse du garçon, bien portant et sans la moindre irraflure. Interpellé et conduit à la brigade de Mdouma, ce dernier fera des déclarations qui ont laissé pantois même les enquêteurs chargés de l'auditionner. En fait, il fera savoir que sa chute dans le puits n'était nullement accidentelle, mais bien préméditée. C'est dans ce puits, a-t-il révélé, qu'il préside des réunions avec les 10 000 souris vampires qui obéissent à ses ordres. Les déclarations hallucinantes d'Erwan ne vont pas s'arrêter là. Il fera ensuite savoir qu'il mange mystiquement 3 personnes par jour. Ébahis, interloqués et effrayés, les enquêteurs qui avaient un ton jusque-là menaçant vont devenir plus polis, surtout quand ils apprendront que chaque fois qu'il est en colère, Erwan lance un sortilège sur celui qu'il a mis dans cet état. Le jeune vampire fera savoir qu'il est membre d'une organisation ésotérique et qu'en 2035, ces différents sacrifices lui permettront d'avoir la somme de 10 milliards de francs CFA. Waouh, le Cameroun, c'est pas du jeu, hein ? S'agit-il d'une crise de démence ou de véritable aveu de sorcellerie ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi Tje.